bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un petit focus sur le frosty challenge qui est organisé donc sur instagram par audrey just reading et lecture de l'eau donc le challenge se déroule du 1er décembre au 28 février donc sur instagram essentiellement voilà donc pour participer c'est très très simple il y a trois menus dans les menus il y a quatre catégories et du coup il y a des paliers donc si on lit un livre par menu on est un d'un si on lit deux livres par menu on est un cerf et enfin c'est le niveau cerf c'est pas on est un cerf trois livres par menu un renne et quatre livres un élan personnellement je pense pouvoir en lire trois donc le côté renne donc là je vais vous présenter ma pile mon espoir voilà parce qu'on sait très bien que je respecte pas forcément les piles donc entre temps j'ai un truc qui me plaît donc je le remets dedans donc voilà donc premièrement donc c'est la deuxième année qu'elle l'organise c'est important aussi de le dire et donc la première catégorie c'est temple gelée la première sous catégorie donc c'est stalactite sanglante et donc il faut un suspense horreur et dystopie et donc là j'ai choisi la fréquence fantôme le tome 1 dame blanche de matt clane dame blanche fréquence fantôme sur la couverture il y a un fantôme un château je pense qu'au niveau horreur on n'est pas trop mal ensuite on a glacier tranchant et donc pour ça il faut un fantaisie fantastique beat lead malédiction au pouvoir magie féerie et donc là j'ai choisi briseis le tome 1 la citadelle intemporel de tiffen siovel qui a l'air tellement prometteur je commence à en entendre parler partout j'ai trop envie de le dire et donc il correspond totalement pour l'univers fantastique si je ne me trompe guère ensuite on a route verglaçante et là j'ai le livre sous la main donc j'ai choisi comète le tome 1 matricule à 390 g7 de yaël lipsy j'espère que je le prononce bien voilà je vous montre la sublimissime couverture en plus il est tout tout doux enfin je sais pas comment on dit et donc bah là c'est plus pour le côté je pense bah science fiction espace et donc comme j'ai le livre sous la main donc c'est iris 16 ans évolue dans une société contrôlée par la censure et la rectitude étudiante à l'école de sauvetage elle rêve de sauver des vies mais aussi une société plus ouverte plus créative passionnée par les étoiles elle aimerait tout apprendre du monde qui l'entoure sa curiosité ne fait toutefois pas l'affaire des dirigeants qui la voient comme un élément dangereux pour le maintien de l'ordre établi donc voilà j'ai très envie je l'avais eu avec un pas dans un pack donc techniquement c'est une duologie si j'ai bien compris et donc j'ai déjà les deux tomes il me reste plus qu'à le commencer ça sera pas mal ensuite il y a Paul Express donc c'est Chicha et autres nouvelles de Virginie Vanos je ne l'ai pas encore en ma possession mais il ne saurait tarder je pense vous faire l'année en 2021 une vidéo spécifique sur les romans de Virginie Vanos parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime beaucoup sa plume donc j'aimerais vous le présenter en détail voilà ensuite une autre grande catégorie banquise nacré et donc là c'est bulle de douceur la première sous catégorie et donc là il faut un feel good amitié famille et young adulte et là je l'ai aussi sous la main je noterai que je le mettrai plus près là la prochaine fois donc c'est le petit jardin du bonheur de Felicity Hayes McCoy on va espérer que ça soit comme ça et donc voici la couverture super cute bien hivernal avec la petite maison le petit bus etc donc je l'avais pris l'année dernière dans l'espoir de lire un truc de Noël et je ne l'ai pas lu donc l'occasion va se présenter voilà donc on est en Irlande et on va suivre une certaine Cassie donc on verra bien ce que ça donne ensuite frisson envoûtant et là il faut un type de romance donc dans une précédente vidéo je vous avais parlé de Noël de Anita Riggins et donc là je vais me lancer dans My World du coup qui est le tome compagnon toujours de Anita Riggins j'ai trop envie de retourner dans l'univers ensuite on a gourmandise d'hiver et donc là il faut une comédie romantique d'hiver et là j'ai trouvé un recueil de nouvelles qui devrait normalement répondre à cette problématique qui a été fait par la maison Elixiria et qui s'appelle parfum d'hiver je l'avais reçu pour le premier confinement si je me souviens bien donc occasion de le lire hiver neige tout ça c'est parfait ensuite on a rose givré donc un livre choisi par une autre personne et donc c'est mon mari qui a choisi le livre et pas des moindres donc il m'a choisi feu et sont le tome 1 partie 1 de George R. R. Martin Martin oui bon j'y arriverai jamais donc une lecture qui me fait très très peur parce que c'est un gros pavé et voilà je sais pas trop à quoi m'attendre mais on verra bien après j'ai dit que j'en lisais trois par là je vous en donne quatre depuis le début de base j'ai dit j'en lis trois donc j'ai le droit de choisir mes trois lectures voilà ensuite en grande catégorie du coup on a chalet sibérien donc en sous catégorie on a le drôle de noël de bookstagram il faut choisir un livre d'un ou d'une auteur français du coup j'ai choisi prospérine point virgule et phrase enfin de l'or d'argillose donc je vous avais fait une précédente vidéo là où je vous disais mon amour pour la voleuse des toits de la même autrice donc là c'est dans un autre registre mais je suis vraiment impatiente de découvrir ensuite autre sous catégorie la montée du mont blanc et là il fallait un livre de plus de 500 pages et je me suis dit easy je vais trouver facilement et ben ça n'a pas été aussi facile parce que la plupart des livres que j'ai là genre ils font 498 pages ou 480 pages donc pas loin des 500 mais pas 500 du coup j'ai sélectionné les dieux silencieux le tome 1 le maître des chagrins de Justin Cole donc il y a une couverture sublimissime et qui me donne très très envie ensuite on a Jack and Sally faire une lecture commune donc actuellement je n'ai rien mis dans cette catégorie parce que j'ai plusieurs lectures en attente dont la ville sans vent le tome 2 d'Eleonore de Villepois j'ai donc la saga de Pullman à la croisée des mondes là où je suis aussi censée avoir une lecture commune donc je n'ai rien mis parce que je sais que c'est une catégorie que je vais faire voilà mais je ne sais pas encore sur lequel donc je ne l'ai pas mis et donc il y a Mon Beau Sapin un livre avec une couverture verte et rouge et franchement je pense que c'est la catégorie que j'ai le plus eu de difficultés à trouver et du coup j'ai trouvé les larmes de Jandur de Jandur j'espère que je prononce bien le tome 1 Voyageuse de Noemi Delpra donc je vous ai mis la couverture donc ça n'a rien à voir avec Noël mais c'est vert, c'est respecté donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que vous participiez ou non au Frosty Challenge mais moi j'aime toujours bien préparer des piles même si je les respecte pas toujours ou rarement mais c'est toujours sympa d'en faire une donc je vous souhaite une très belle journée, soirée de très belles lectures et bien sûr à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir